Puisqu'il n'y a pas d'autres présentations des visiteurs, il est temps pour les questions orales. Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre des Transports. Hier, le comité des comptes publics a adopté une motion pour examiner la station GO que le ministre a approuvée dans sa circonscription. N'oublions pas que c'est la première fois que le ministre a mis ses intérêts avant le transport public. Il y a deux ans, le maire Tory a demandé d'ouvrir ce métro avant le reste. Est-ce que le ministre a bloqué ce projet également car le métro n'était pas prêt avant? Le ministre des Transports. M. le Président, j'apprécie la question du député. Il est remarquable que quelqu'un de ce caucus-là, plus particulièrement, a eu l'audace de poser une question à propos de la construction d'un métro dans la grande région de Toronto. Car, M. le Président, j'ai vécu dans cette région toute ma vie et il me semble que je me souviens une période très difficile pour le transport public dans la grande région de Toronto. C'était l'époque, au milieu des années 90, lorsque le chef conservateur du jour, Mike Harris, avait choisi de tuer la station de métro Eglinton. Une génération plus tard, nous essayons de compenser pour cette décision désastreuse par un gouvernement conservateur en ce qui a trait au transport. J'ai hâte aux deux prochaines questions à ce sujet. Question supplémentaire pour retourner au ministre. Il y a deux ans et demi, le maire a affirmé qu'il était ouvert à toutes les options pour mettre fin à cette prolongation, y compris une ouverture où les trains se retourneraient à l'Université York. Mais le ministre l'a rejeté. Il a dit que l'Ontario a l'attente comme quoi le projet va aller jusqu'à la région de York. Nous voici maintenant, trois ans plus tard, le ministre semble prendre des décisions en se basant seulement sur sa circonscription. Comment est-ce que le ministre pourrait défendre son historique de décisions motivées par la politique? Suite à ma première réponse, ce n'est pas étonnant qu'un député provincial conservateur ne comprend rien à propos de ce qui se passe. Son chef Patrick Brown, s'ils étaient au courant des projets du transport tels que la prolongation d'Andas, c'est un projet qui est créé et géré par la Commission des transports de Toronto. Mais ce qui est vraiment emballant, contrairement aux conservateurs, ce qui est vraiment emballant à propos des prolongations du métro, c'est grâce à Cathay Nguyen et grâce à d'autres députés libéraux de ce côté-ci de la Chambre. Dans moins de trois mois, le 17 décembre, la prolongation de Toronto-York-Spadina va ouvrir. Et c'est une réalisation, c'est la plus grande réalisation dans cette région dans toute ma vie. Mais on ne peut pas remercier les députés d'en face. Dernière question supplémentaire. Il est difficile de trouver l'imputabilité du côté des libéraux. Le ministre l'a prouvé plusieurs fois. Il met ses intérêts d'abord à l'ordre. Veuillez terminer. Si les contribuables auraient dû payer des centaines de millions de dollars s'ils n'avaient pas été coincés, combien d'autres millions de dollars est-ce que ce ministre va nous faire payer pour ses avantages politiques personnels? Ce qui est drôle, c'est drôle, le député de Leeds-Granville qui pose des questions à propos de combien de temps? Combien de fois est-ce que les députés du caucus des conservateurs, pour savoir combien d'argent on a investi dans leurs circonscriptions, je regarde chacun de ces députés d'en face, presque vous tous, depuis les trois dernières années, depuis que je suis devenu le ministre des Transports, et je peux m'envoyer régulièrement des lettres? À l'ordre, s'il vous plaît. 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 Au cas où, je dois vous le rappeler, je suis debout. Au cas où, je dois vous le rappeler, je suis debout. Veuillez terminer, je disais que c'est un exemple honteux d'une question ridicule du député de Leeds-Granville. Lorsque ce député, son caucus et son part-parole en transport ont félicité des décisions qui ont avantagé leurs intérêts politiques. En bout du compte, nous créons du transport public partout, y compris dans les circonscriptions des conservateurs. Le député de Bruce Gray-Owen-South, nouvelle question. Ma question est au ministre de la Santé des soins de longue durée. Il a dit qu'il allait soutenir mon projet de loi pour garantir des soins de longue durée aux aînés. Même les prisonniers étaient mieux nourris que les aînés dans les soins de longue durée. Imaginez-vous la différence que cela ferait si on avait plus d'investissements pour les aînés. Je lui demande quand est-ce que le ministre va enchâsser une loi qui va garantir des investissements pour les aînés et qu'on garde le rythme de l'inflation. Monsieur le Président, peut-être que le député d'en face n'a pas compris ou a manqué notre budget du printemps où nous avons augmenté l'allocation des aliments de 6,5 % pour les aînés. Nous l'avons augmenté à un niveau qui était plus élevé que ce qu'ils avaient demandé. Alors, nous continuons à faire des investissements. Cela fait partie de l'investissement de 80 millions de dollars cette année même pour de tels enjeux. Et ce n'est pas seulement pour les soins de longue durée, les aliments, c'est aussi un soutien, ainsi que les besoins en général et les soins spécialisés. Nous n'avons plus de doublé notre investissement dans les soins de longue durée. Nous continuons à faire ces investissements importants. Et j'ai hâte à la question supplémentaire. Question supplémentaire. Merci pour revenir au ministre de la Santé. Vous avez seulement augmenté ces investissements parce qu'on vous a mis sur la sellette. Il faudrait que vous soyez responsable pour que les aînés puissent obtenir de meilleures protections, tout ce qu'ils méritent. Le 14 septembre, lors de la période de questions, il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas mis en application cette loi. Est-ce qu'il va vraiment être un protecteur sincère de nos aînés ? Est-ce qu'il va en chasser la loi pour garantir les soins de longue durée aux aînés ? Eh bien, Monsieur le Président, il est clair que je n'ai pas la même mémoire que le député d'en face. Moi, je prends en sérieux mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous avons créé plus de 10 000 lits. C'est la raison pour laquelle nous avons une grande liste. Je serais heureux de parler aux députés d'en face à propos de ce sujet. Nous avons créé plus de 13 000 lits. Nous nous sommes engagés à 20 000 lits en 2035. Les investissements sont très importants, y compris le 80 millions de dollars, et ce député a voté contre ce budget. Dernière question supplémentaire, le député, pour revenir au ministre. Dimanche, c'est la journée nationale des aînés. Il y a beaucoup à célébrer. Stratford, que je représente, est un des meilleurs endroits où prendre sa retraite. Mais les aînés sont inquiets qu'ils ne vont pas avoir les soins de longue durée dont ils ont besoin, et ce n'est pas étonnant. L'investissement a diminué, même si les besoins augmentent. Le gouvernement envisage une proposition pour transférer jusqu'à 50 de nos lits à l'extérieur du comté de Perth et à London. Mais c'est vraiment la pointe du iceberg. Plus de maisons de soins de longue durée vont fermer lorsque leurs permis vont prendre fin. Est-ce que le gouvernement va arrêter ce transfert des lits? Le ministre, M. le Président, le député d'en face, je crois, c'est que c'était sous ma gouverne. Lorsque j'ai changé le processus, lorsque nous recevons des propositions du secteur des soins de longue durée, ce n'est pas une proposition du gouvernement. C'est un... Lorsque nous recevons ces propositions, je dois avoir des consultations exhaustives et nous prenons sérieux ces consultations communautaires avant de faire un pas en avant. Alors, aucune décision n'a été prise en ce qui a trait au transfert potentiel. C'est simplement une proposition qui nous a été demandée. Une proposition qui nous a été demandée, c'est-à-dire de faire des... On nous fait des propositions à savoir comment est-ce qu'on pourrait faire ce redéveloppement. Nous en sommes à l'étape essentielle d'être dans les consultations. Alors, ainsi, nous allons pouvoir comprendre les répercussions au sein de la collectivité. La chef du troisième parti... Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je m'adresse à la vice-première ministre. Pendant près de quatre ans, la première ministre et la vice-première ministre ont nié qu'il y avait une crise dans les hôpitaux et dans les soins de longue durée. Elle a dit aux infirmiers et aux professionnels des soins de santé et aux médecins qu'ils avaient tort. Elle a dit aux administrateurs des hôpitaux qu'ils avaient tort. Elle a dit aux politiciens de l'opposition et aux journalistes qu'ils avaient tort. Elle a dit à tout le monde qu'ils avaient tort. Hier, elle a finalement avoué qu'il existe une crise dans nos hôpitaux et dans notre système de soins de longue durée. Est-ce que le gouvernement va avouer que cette crise est le résultat d'éliminations de budgets, de gel et de négligence de la part de la première ministre et de son gouvernement ? Merci. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Eh bien, je regrette que la chef du troisième parti n'était pas ici pour les deux questions principales de son parti. Merci. Retirez. Dans ce cas-là, M. le Président, ce qui est absolument choquant à propos du troisième parti, c'est que lorsque ce gouvernement nous présente des solutions pour faire face aux difficultés des capacités de lit que vient de mentionner cette chef, il est étonnant que ce parti s'oppose à nos propositions, une proposition qui vient d'une demi-douzaine d'hôpitaux dans la grande région de Toronto, une proposition destinée à augmenter la capacité des lits et alléger les pressions. de son parti, c'est spécifiquement opposé à cette proposition qui va vraiment essayer de régler le problème. Question supplémentaire. Hier, j'étais à Brampton avec une dame du nom de Sinanda. Elle m'a parlé des couloirs, d'être restée pendant deux jours et demi dans les couloirs d'un hôpital. Elle ne pouvait pas dormir car c'était trop bruyant. Elle était déplacée d'un couloir à un autre couloir, parfois en plein milieu de la nuit. Et elle n'a pas été nourrie pendant la première journée et demie à cet hôpital. Alors, la fin de l'histoire est tragique et ce n'est pas unique, malheureusement, en Ontario. La stratégie de la première ministre pourrait être un jour d'ouvrir 150 lits à Toronto avec aucun cadre ni de garanties qui se produiront. Et cela ne va pas aider Sinanda et des patients tels qu'elle. Est-ce que ce gouvernement croit vraiment que 150 lits va régler la crise créée par ce gouvernement dans nos hôpitaux et dans notre système de soins de longue durée ? Le ministre... Eh bien, Monsieur le Président, seuls les néo-démocrates perçoivent l'utilisation des ressources, l'augmentation des capacités et d'aider les patients. Seuls les néo-démocrates le perçoivent comme étant un problème. Et c'était clair hier que malgré plusieurs mois d'avoir ces néo-démocrates qui nous demandent d'augmenter la capacité, lorsqu'on envisage une proposition qui vient du centre de Toronto, qui vient de différents hôpitaux et qui va accomplir ce que les néo-démocrates demandent, seuls les néo-démocrates rejettent cette proposition. Et je peux l'affirmer au public et à l'Assemblée législative que ces 150 lits, la proposition qui a été proposée par différents hôpitaux dans la grande région de Toronto, cette proposition m'entraînerait à l'ouverture de ces lits cette année. Alors, ce qui est tout à fait clair, c'est que 150 lits ne va pas régler une liste d'attente de 130 000 personnes qui augmente chaque mois dans la province de l'Ontario. L'hôpital Civic de Brampton est vraiment surchargé depuis plus de deux ans. Ce n'est pas les néo-démocrates ni même les gens comme Sundana. C'est un fait qui vient de l'hôpital même. Mais ce n'est pas seulement à Brampton Civic. Des hôpitaux à Kitchener, Brant, à London, à Sudbury sont tous surchargés quotidiennement dans cette province. C'est la nouvelle norme en Ontario. 150 lits, ce n'est pas une vraie stratégie, M. le Président. Que fait le gouvernement en ce moment pour allager cette crise qui se propage dans toute la province? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, eh bien, M. le Président, je suis heureux de voir que le troisième parti semble soutenir le projet de Finch River, de l'hôpital Finch River. Eh bien, d'avril à juillet, William Osler, qui comprend le site de Brampton, a eu un taux de vacances de 86 %, qui était moins que l'hiver dernier. Donc, la députée d'en face, la chef du troisième parti, sait qu'on a fait un investissement de 24 millions de dollars, et ils ont voté contre, pour augmenter le nombre de lits et offrir des soutiens transitionnels spécialisés, ainsi qu'y compris la rééducation pour des individus qui restent à l'hôpital ou pas, et qui peuvent obtenir ces soins spécialisés. Alors, nous sommes allés partout dans la province pour cet objectif. On ne va pas faire ce que les néo-démocrates ont fait lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont fermé plus de 9 000 lits. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre. Le fait est que ce gouvernement, lors du dernier budget, a éliminé 300 millions de dollars qu'ils avaient demandé du gouvernement. Ça, c'est un fait, Monsieur le Président. Les hôpitaux sont désespérément surchargés. Les patients restent dans les couloirs pendant des jours. Les gens sont dans les salles d'urgence pendant 12 heures ou plus. Le temps d'attente pour les soins de longue durée, Monsieur le Président, est de 30 000 personnes en ce moment. Nous avons un gouvernement qui offre peut-être 150 lits. La Première ministre tente désespérément pour trouver des lits après avoir empiré ce problème pendant des années. Est-ce que le gouvernement peut dire aux Ontariens pourquoi est-ce qu'ils ont causé cette crise et pourquoi ce gouvernement refuse d'agir immédiatement pour aider ceux qui sont malades dans notre province? La vice-première ministre, le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, j'apprécie le changement de direction que la chef du troisième parti et son caucus ont pris hier, la proposition de 150 lits dans l'air list du centre. On a dit que c'était de l'entreposage et que c'était une institution qui était fermée. Et je pense qu'ils ont un changement d'opinion et un changement de cœur. Et je pense que c'est un défi de capacité qui va aider la surcapacité dans cette province. Ça va aider avec les services, les hôpitaux. Et on a demandé aux hôpitaux d'avoir des propositions qui amélioreraient la qualité des soins pour ces occasions de transition. Question complémentaire? Les néo-démocrates s'engagent à financer les hôpitaux un minimum au taux de l'inflation et de croissance de la population pour répondre aux besoins uniques des petites collectivités rurales et du Nord. C'est une première mesure pour défaire les dommages faits par des décennies de coupures des conservateurs et des libéraux. Si la première ministre libérale est aussi préoccupée, comme elle dit, de l'état de nos hôpitaux, ce que je dois demander, est-ce que ce gouvernement s'engage tout de suite à donner le soulagement immédiat et d'urgence que l'Association des hôpitaux de l'Ontario a demandé, et d'assurer qu'un minimum, le financement suit le pas de l'inflation et de la croissance de la population et répond aux besoins uniques des collectifs de notre province. Merci, le ministre. On a donné à nos hôpitaux plus de 500 millions de dollars dans le budget du printemps, et on a augmenté les investissements pour les immobilisations de 900 millions de dollars. On construit, on fait des expansions des hôpitaux à 20 milliards de dollars sur la prochaine décennie. De ces 500 millions, on inclut des améliorations à l'accès, à l'expansion des services pour les traitements oncologiques, diagnostics, services d'urgence, la réduction des délais d'attente pour le nord, le sud, l'est et l'ouest de cette province. On fait des investissements partout, il inclut ceux qui sont spécifiques pour répondre au problème de capacité dont souffrent certains hôpitaux, et je l'ai reconnu parce qu'il y a une croissance de la population, parce qu'il y a une population vieillissante, des besoins qu'il faut répondre à faire des investissements, que ces gens-là ont voté contre. Question complémentaire finale. Si le gouvernement ne s'engage pas à maintenir le pas avec l'inflation, on s'attend comment les hôpitaux et les travailleurs de première ligne peuvent donner les soins dont les gens ont besoin. C'est ce qui nous a fait arriver ici en premier lieu. Le dernier gouvernement conservateur a congédié 6 000 infirmières. Ils ont fermé 28 hôpitaux et ont réduit 7 000 litres d'hôpitaux. Et ce gouvernement libéral a réduit ou gelé les budgets des hôpitaux depuis des années et des années sans fin, depuis une décennie de gel et de réduction. 150 lits, ce n'est pas un plan crédible pour régler ce problème. Quand il y a des milieux d'Ontariens qui sont dans les couloirs dans chaque hôpital de cette province, est-ce que le gouvernement libéral croit sincèrement que l'ouverture de quelques lits dans un hôpital, que la crise qu'ils ont créée dans notre province sera résolue ? Réponse le ministre. Vu qu'ils ont soulevé les conservateurs, il faut que je rappelle aux Ontariens les néo-démocrates. Ils ont enlevé du formulaire 10 % des médicaments. Et ils ont retiré la couverture des soins à domicile. Et ils ont fermé 24 % des soins aigus de la province. Ils ont fermé 13 % des lits de santé mentale de cette province pour un total de moins, un peu moins de 10 000 lits. Ils ont réduit le financement d'un pourcent et d'un pourcent pendant la deuxième année. C'est leur bilan. Et il y avait un ministre de réduction qui allait prendre plus de l'argent s'ils étaient élus en 2014. C'est leur bilan. C'est leur héritage. Et c'est la dernière chambre duquel je prendrai les conseils. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée Dior Simcoe. Merci, M. le Président. Je demande ma question à la vice-première ministre. Plus tôt cette semaine, le chef de l'opposition avait des questions sur l'impact de la canicule sur nos élèves. Un parent local m'a passé ses préoccupations. Jeudi dernier, un élève de ma circonception a apporté un thermomètre. Les parents étaient concernés à cause de la canicule. À 11h30 dans le thermomètre, ça disait 32 degrés Celsius. Dans l'après-midi, ça disait 34 degrés Celsius. Madame la vice-première ministre, s'il fait trop chaud dans votre bureau, vous pouvez aller ailleurs, mais nos élèves n'ont pas ce luxe. Je vous demande, vous vous engagez aujourd'hui à avoir un mandat d'une température maximale pour les écoles ontariennes à un événement où il y a une canicule. La vice-première ministre. La ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée d'en face de sa question. Certainement, on a eu des expériences, des journées très chaudes assez tard dans la saison, en septembre. et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, on a eu un soulagement naturel. Il fait moins chaud aujourd'hui. Et je suis sûr que nos salles de classe vont mieux suite au changement de la météo. Je comprends la préoccupation de la députée d'en face. Nos élèves, nos parents sont préoccupés quand les salles de classe sont trop chaudes. Ça impacte sur la capacité des élèves d'apprendre davantage. Et c'est exactement pourquoi on a donné à des conseils scolaires plus d'investissements dans le financement à 1,4 milliard de dollars a été donné au conseil scolaire pour répondre à leurs priorités et inclure l'installation des climatisards. Merci. Complémentaire. La première ministre a défendu ce gouvernement en tant que champion et chef de file du changement climatique. Et vous avez reconnu qu'il y a des extrêmes. Pourquoi est-ce que l'environnement d'apprentissage de nos enfants n'est pas une priorité? Je vous demande encore une fois. Est-ce que vous engagez aujourd'hui que vous aurez un mandat pour des températures maximales dans les écoles ontariennes? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? La ministre? Vous savez, Monsieur le Président, je crois en fait que notre réseau d'éducation est une priorité de ce gouvernement. On peut le voir dans notre bilan. Quand la députée d'en face, quand son parti était au pouvoir, le système d'éducation était en chaos total. Les taux de finition étaient seulement de 68 %. Maintenant, ils sont à 86,5 %. La remise des diplômes, le financement pour l'éducation a augmenté de 66 % depuis 2003. On dépense plus par élève qu'on n'a jamais fait. Mais en ce qui a trait à l'environnement d'apprentissage, on a donné la priorité à cela. Et j'ai dit, on a débloqué une enveloppe d'1,4 milliards de dollars, en plus de 2,7 milliards de dollars qu'on a donnés à nos conseils scolaires depuis deux ans, afin qu'on puisse améliorer l'environnement d'apprentissage pour tous les élèves. Nouvelle question, la députée de Kitchen Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Les statistiques publiées par Santé publique Ontario ont démontré que la région de Waterloo a une crise accrue d'opioïdes. En 2003, 23 personnes sont mortes. En 2016, ça a augmenté à 38. Entre janvier et juillet, 35 personnes sont mortes de surdoses d'opioïdes. C'est clair que les services d'urgence font beaucoup plus de travail dans la région de Waterloo et partout en Ontario. Pour répondre à cette crise, le chef de police a demandé, a commandé 43.000 dollars de doses d'analoxone. Ils ont demandé au gouvernement de donner du financement d'urgence. Est-ce que le gouvernement peut s'engager aujourd'hui à financer les trousses d'analoxone pour les travailleurs de première ligne dans la région de Waterloo ? Réponse du ministre. Cela me donne l'occasion de réitérer une portion de la question de la députée. On a une crise sans précédent d'opioïdes dans cette province. C'est pourquoi notre gouvernement réagit assez tôt, avec 300 millions de dollars sur les deux ans à venir, qui iront spécifiquement pour répondre à toutes les occasions pour ralentir et arrêter cette crise. Cela inclut le Air List où la députée réside, qui représente sa collectivité. Dans le Air List de Waterloo-Wellington, où on a donné plus de ressources en dotation de personnel et de financement, les bureaux de santé publique de la province, il inclut des naloxone et 1 600 pharmacies qui auront ces trousses-là. Question complémentaire. Le chef de police a écrit à ce gouvernement, cela fait presque neuf mois. J'ai eu beaucoup de conversations sur la crise d'opioïdes avec le chef Lark, et on a des trousses et on a sauvé six vies. On a donné de la naloxone à des agents qui étaient exposés au fentanyl. Le bien-être des agents est compromis quand ils sont en contact avec des éléments narcotiques et c'est indangéré. C'est une question de santé et sécurité au travail pour les travailleurs de première ligne. C'est une crise de santé publique. Il est bien tard que ce gouvernement réponde à cette crise. Est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à donner du financement d'urgence pour le naloxone pour les travailleurs de première ligne qu'il mérite ? À la ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Je remercie beaucoup. Je remercie la députée de la question. Et vous savez, quand je regarde le bon travail que nos agents de police font à chaque jour pour appuyer les collectivités et nous appuyer, il faut leur féliciter de leurs efforts. Et vous savez, Monsieur le Président, je veux dire que j'ai des conversations régulières avec le chef Larkin et tous les services de police, il inclut les agents de police. Et l'aspect d'avancer pour assurer qu'il soit en sécurité, en pratique, mais pour qu'il ait les bonnes ressources pour exercer et continuer à faire le bon travail. Je suis très ouvert. On avance dans notre stratégie pour un Ontario plus sécuritaire. Et c'est quelque chose qu'on envisage de faire. Merci. Nouvelle question. Le député de Trinity Spadine. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le secteur et les organismes d'art qui sont très énergétiques sont au cœur de l'élément des arts. Au 401 Richmond, il y a un édifice où il y a des galeries, des festivals plutôt, des magasins, aussi bien que beaucoup d'autres institutions pour aider les arts. Et j'étais très content d'annoncer que les taxes foncières du 401 Richmond ont été réduites. La société d'évaluation des municipalités l'a réduite, la société d'évaluation foncière. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que ça voudra dire pour le 401 Richmond ? Réponse du ministre des Finances. J'applaudis le travail du député de Trinity Spadine et je veux parler de la solution aux intervenants. Les gens ont travaillé. On a travaillé avec le propriétaire et les locataires du 401 Richmond depuis février. On ne peut pas sous-estimer la valeur qui vient des centres d'innovation et artistique pour notre économie. C'est pourquoi les propriétaires ont pu arriver à une négociation pour réduire l'impôt foncier de plus de 40 % pour le 401 Richmond. Et pour 2013 et 2016, on a eu des remboursements. Et je suis très fier que beaucoup de gens ici appuient les arts locales. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre, de votre question. Je suis très content que la Société d'évaluation foncière des municipalités a pu réduire les taxes foncières pour ces centres artistiques. Et on a pu répondre aux préoccupations des locataires, mais cela ne répond pas à l'avenir de cette institution quant à la peau foncier. Et c'est pourquoi j'encourage la ville de Toronto à envisager d'avoir une nouvelle classe d'imposition foncière avec une nouvelle catégorie pour des institutions artistiques. Et c'est pourquoi je félicite le ministre des Finances d'avoir une approche responsable et en demandant d'avoir une définition de cette nouvelle catégorie. Est-ce que le ministre peut donner des nouveaux détails quant à cette nouvelle catégorie? Merci, monsieur le ministre. Suite à l'engagement de monsieur Dong, on a discuté avec la ville les outils qu'ils peuvent utiliser pour réduire l'impôt foncier pour le propriétaire et le locataire. Et il y a tout un éventail des routes et il inclut des remboursements pour les exemptions aussi d'impôts. Nous, on a étudié la possibilité de créer des nouvelles catégories, comme le député l'a mentionné, et ça serait sur la loi sur les évaluations foncières. Il faut avoir une demande formelle de la ville de Toronto pour y arriver, et il semble qu'il y en a le soutien du conseiller local Joe Kress qui a reconnu la coopération de notre gouvernement. Une fois qu'on a reçu la résolution, on va développer tout un cadre pour pallier à ce problème. On continuera à appuyer la ville dans ses efforts d'assurer que des propriétés telles que 401 Richmond puissent continuer à être des incubateurs pour les arts et la culture dans notre ville. Merci. Une nouvelle question, le député de Paris-Saint-Muskoka. Merci. Ma question s'adresse au ministre, à la ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Je voulais vous demander du plan de sécurité pour les chutes de Bala et de la station, et je vous demande encore une fois là. Est-ce que vous avez reçu le plan de sécurité de Swift Energy, la ministre des Richesses naturelles et des Forêts? Merci. Merci pour la question. Je suis un peu surprise avec la question du député d'en face, qui n'a pas été engagé dans ce processus, où mon ministère s'est engagé depuis quelques années. Mais on s'engage à avoir des sources propres et renouvelables de l'énergie, comme les barrages et autres. Il y a eu beaucoup de consultations et beaucoup de travail que mon ministère et le ministère d'Énergie et du changement climatique l'ont fait en concertation. C'est toujours la sécurité publique qui est une première préoccupation. Swift & Current Energy a reçu de l'approbation pour du matériel et de la préconstruction. Et donc, on veut s'assurer qu'il y a la sécurité du public et qu'on répond à ces préoccupations et que les plans soient en place. Et je peux vous donner les détails en réponse complémentaire. Question complémentaire ? Merci. Et je reviens à la ministre des richesses naturelles des forêts. Je veux lire de la loi sur l'amélioration des lacs et des fleuves et des rivières. On a la protection des personnes et des propriétés en assurant que les barrages soient bien localisés, maintenus et construits. C'est la responsabilité de la ministre. Ce barrage est là où il y a beaucoup de gens, où les gens nagent, etc. La Société pour sauver la vie a émis un avis sur ce projet. Monsieur le Président, qu'est-ce que cette ministre fait pour que ce barrage ne soit pas en danger pour les gens qui vont nager et faire du bateau ? Réponse la ministre. Merci. Je remercie de la question supplémentaire. Des mesures de sécurité publique telles que des clôtures et des affiches sont là. C'est le proposant avec River Energies qui a un plan de sécurité. Et plus proche de la fin du projet, c'est le moment où la plupart des détails seront là. Le projet doit être construit avant d'avoir certaines mesures en place. En ce moment, le plan intérimaire de sécurité est en place. c'était appliqué par le soumissionnaire et ce plan de sécurité seront devant notre ministère et d'autres pour assurer que la sécurité de ce site soit maintenue. Je veux juste réitérer. C'est la responsabilité du soumissionnaire en ce moment. Le plan intérimaire assure la sécurité du public, ce qui est la première préoccupation. Merci beaucoup. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, Joshua M. Ferguson déposera une plainte sur les droits de la personne puisqu'on lui a refusé d'obtenir un certificat de naissance qui ne qualifie pas le sexe sur le certificat de naissance. Dans Service Ontario, dans son application, ne devrait pas prendre plus de six semaines, mais l'application de Joshua est en attente depuis quatre mois. Est-ce que le gouvernement arrêtera de traîner de la patte et s'assurera d'aller de l'avant avec de tels certificats de naissance comme ils l'ont promis lorsqu'ils ont accepté la loi de Toby? À la ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. J'aimerais remercier la députée pour cette excellente question. Oui, elle fait un excellent travail. Et notre gouvernement est très fier d'être un chef de file sur cette question. Nous sommes un territoire de compétences qui est à l'avant-plat sur cette question. Évidemment, nous voulons le respect, la diversité et la dignité pour tous les Ontariens et Ontariennes. Nous voulons que tous soient traités de façon équitable. C'est pourquoi nous avons déjà une option sans sexe désignée sur les permis de conduire et nous allons les mettre en place en 2018. Nous travaillons de façon appropriée sur cette question et nous sommes en partenariat avec le gouvernement fédéral. Complémentaire. Comment est-ce que ça peut prendre six ans pour modifier un formulaire? C'est incroyable. Même la ministre est d'accord avec une lettre qu'elle a envoyée à Joshua. Elle apprécie les conséquences qu'un tel délai peut avoir sur leur vie. Toutefois, vous n'avez pas agi entre-temps à Terre-Neuve, au Laurador, dans les territoires du Nord-Ouest. On donne déjà des certificats de naissance sans sexe spécifié. Que fait ce gouvernement et est-ce qu'il faudra qu'il y ait une poursuite intentée afin qu'on change enfin ce certificat? La ministre, je veux assurer à cette Chambre que le gouvernement agit. Nous avons déposé une nouvelle politique pour aider les gens trans et qui n'ont pas de sexe spécifique. Mais étant donné que le certificat de saison de naissance est vraiment la base de plusieurs autres formulaires, nous voulons bien réussir pour la population ontarienne. Nous consultons avec le gouvernement fédéral à cet effet, ainsi que d'autres territoires de compétence, afin de s'assurer que tout ce que nous faisons, qui affecte un document fondateur tel que les certificats de naissance, n'aura pas d'effet nuisible sur le détenteur de ce certificat. Nous allons éliminer la désignation du sexe sur nos passeports au fédéral. Nous aurons une mesure plus neutre. Et nous allons continuer de travailler sur un système de certificat de naissance sans sexe spécifié. Et notre objectif est de le réussir d'ici à la fin de l'année. D'ici à l'année 2018, plutôt. Députée de Kingston et les Îles, je désire poser ma question à la ministre de la Condition féminine. On lui a posé une question sur la traite des personnes et sur la conférence sur la traite des personnes qui s'est produite à Barrie. Des travailleurs sociaux sont venus parler à cette conférence pour informer sur le sujet et pour comprendre la réalité terrible de la traite de personnes. En collaboration avec nos partenaires, nous travaillons de façon acharnée pour éliminer ce crime horrible. Je suis très heureuse que les forces policières telles que... les forces de l'ordre telles que celles que j'ai dans ma circonscription de Kingston et les Îles, ont une approche afin de s'attaquer au cas de traite de personnes de façon appropriée. La traite de personnes enfreint les droits de la personne et affecte les personnes les plus vulnérables de notre société. Est-ce que la ministre pourrait nous mettre à jour sur la conférence qui a eu lieu et nous dire ce que fait notre gouvernement pour éliminer ce problème? La ministre de la Condition féminine. J'aimerais remercier la députée pour son bon travail sur cette question et sa question très importante. Absolument. La traite de personnes est un crime qui nous crève le coeur et nous travaillons sans relâche afin de poursuivre en justice les gens qui participent à ce crime. Nous voulons agir de façon rapide et je suis heureuse que les bourses que nous avons établies aident les forces policières à s'attaquer à ce problème. Notre gouvernement prend très au sérieux cette question et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé la stratégie pour mettre fin à la traite de personnes et avons investi près de 72 millions de dollars, incluant un financement pour 42 initiatives fondées dans les localités. Nous avons aussi adopté la loi contre la traite des personnes. Nous avons consulté près de 200 organismes dans notre fonds. Les demandeurs connaîtront bientôt la valeur de la subvention disponible et nous allons aider, mais il y a beaucoup plus de travail à faire complémentaire. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, les forces policières à l'échelle de la province travaillent de façon acharnée afin de trouver la façon d'éliminer ce crime. La semaine dernière, dans ma circonscription, nous avons été mentionnés dans cette discussion et on a soulevé quelques erreurs en ce qui a trait aux gestes posés par les forces policières dans ma circonscription pour mettre fin à la traite de personnes. Nous combattons la traite de personnes et il ne dépend pas seulement d'une unité ou de quelques membres d'une équipe de mettre fin à ce programme. Avec une population de 116 000 personnes à Kingston, la population peut s'assurer que nous continuerons à faire en sorte que la traite de personnes soit une haute priorité pour nous. Est-ce que la ministre peut dire comment notre gouvernement travaille avec les forces policières à l'échelle de la province pour mettre fin à ce terrible fléau? À la ministre des services correctionnels, je remercie la députée de Kingston et les îles pour sa question. Nous savons qu'afin de mettre fin à la traite de personnes, il faut s'assurer que les forces policières aient les outils nécessaires. Par notre programme de subvention pour les forces policières, on donne les fonds nécessaires afin de mettre fin à ce crime inacceptable. Il y a quelques semaines, les forces policières de London, en collaboration avec les forces policières de Stratford, Woodstock et Woodstock, ont fait 17 arrestations après une enquête de six mois et ont aidé plusieurs victimes. L'APPO a aussi porté 22 accusations et 92 infractions au code criminel. Cet automne, l'APPO mettra en place une équipe de coordination contre la traite de personnes afin d'aider les forces policières dans les Premières Nations dans leurs enquêtes. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires. Merci. Nouvelle question, députée de Lampton-Kent, Nuddlesex. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, mon projet de loi émanant de député a été adopté en deuxième lecture, a été envoyé au comité avec un appui tripartisan. Ce projet de loi aidera à donner le même niveau de transparence qui est déjà accepté à Québec et en Colombie-Britannique. La vérificatrice générale, dans son sondage sur les contribuables, a vu que 80 % des gens croyaient qu'il était important de voir une ligne sur les factures de gaz naturel qui expliquait l'incidence du plafonnement et échanges. Est-ce que le ministre s'assurera que les Ontariens et Ontariennes puissent savoir exactement combien leur coûte ce programme? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole afin de commenter cette question en ce qui a trait au plafonnement et échanges sur l'énergie. Et le coup de cela est une décision qui a été prise par la Commission de l'énergie de l'Ontario. C'est un organisme quasi judiciaire indépendant du gouvernement. La Commission a fait son bon travail. Elle a passé par le processus. La Commission a consulté la population à l'échelle de la province et a même permis à des mémoires d'être envoyées sur cette question. Après avoir pris la décision, la Commission a réalisé que cette décision était le coût des affaires. Comme dans plusieurs autres secteurs, leur décision était indépendante de ce gouvernement et la Commission a pris la décision de rétablir cette ligne dans le coût global pour une raison d'affaires. Complémentaire, la population mérite de voir chaque élément qu'ils paient sur leur facture. Le plafonnement et échanges n'a aucune substance si on ne peut pas voir combien exactement ça nous coûte. Ce gouvernement a dépensé des millions de dollars pour faire la publicité de leur plan d'équité en matière d'électricité dans l'Ontario. Mais ici, nous avons un projet de loi qui ne coûtera absolument rien afin que les Ontariens et Ontariennes puissent avoir la transparence totale. Est-ce que le ministre donnera à la population la redevabilité, la transparence qu'il mérite et qu'il leur a été promis? Le ministre. Je vous remercie, M. le Président. Lorsqu'on parle de transparence, c'est ce gouvernement qui l'a apporté la seule fois. Intervention du Président. Le député de Renfrew rappelle à l'Ordre, ainsi que le député de Leeds-Granville. Continuez. Merci, M. le Président. La seule chose qui est cachée, c'est le plan de ce parti en ce qui a trait à tout élément de l'énergie. On attend encore leurs plans. On nous parle de plans, on parle d'actions, mais ce parti ne fait absolument rien lorsqu'on parle du dossier de l'énergie. Tout ce qu'ils font, c'est se plaindre. Lorsqu'on parle de plafonnement et d'échange, on s'assure d'investir. Nous avons fermé les centrales au charbon. C'est comme si nous avions retiré 7000 voitures de la route. Nous sommes fiers de notre travail qui assure que nous combattons le changement climatique et que la vie soit plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Député de Welland, nouvelle question. À la vice-première ministre, nous venons d'apprendre que le pouvoir de conservation du Niagara, qui est criblé de scandales, tombe dans un autre scandale. Cet organisme doit protéger l'environnement du Niagara et d'Hamilton, mais cet organisme s'occupe simplement à mettre à la porte plusieurs experts et à discréditer la population. Toutefois, le gouvernement continue de leur donner des subventions, mais l'organisme continue de nous laisser tomber quant à ce que ce gouvernement arrêtera de dépenser ses dollars des contribuables, ses données publiques, et rapportera notre foi en l'autorité de conservation. La ministre de la Nature, c'est important. Merci, la ministre. Merci à la ministre de la Naturelle et des Forêts. À la ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, comme je l'ai dit à la députée plus tôt, nous n'avons aucun pouvoir sur cet organisme. La députée le sait très bien. Nous en avons discuté plusieurs fois. Chacun de ces organismes a été nommé par les municipalités, et ce sont les municipalités qui décident quels pouvoirs sont attribués. La gestion est souvent déléguée à nos gestionnaires généraux ainsi qu'aux officiers, aux agents, et je peux assurer à la Chambre que j'ai eu plusieurs conservations avec le député de Sainte-Catherine ainsi que la députée de Welland à cet effet. En ce qui a trait à leurs inquiétudes, cette inquiétude souligne l'importance de revoir la loi sur l'Office de protection de la nature, et je suis heureuse que la députée de l'autre côté soit d'accord de reviser cette loi. La députée en complémentaire. Oui, je suis heureuse de voir que la ministre veut bien accepter quelques amendements à la loi qui est maintenant en comité. Nous avons vu l'Office mettre à la porte des membres du personnel qui sont essentiels. Ils ont fait du lobby auprès du gouvernement afin que des prometteurs puissent construire sur des terres humides essentielles, mais retarder des demandes d'accès à l'information importante, ainsi que des procédures en ce qui a trait au harcèlement sexuel en milieu de travail. Nous voulons nous assurer que cet office soit redevable, et nous avons besoin de transparence, de redevabilité et d'intégrité dans cet office, et je veux que la ministre nous garantisse qu'elle le fera. La ministre, par nos changements proposés sur cette loi, nous allons renforcer la redevabilité afin de s'assurer que les décisions concernant les roches richesses naturelles de l'Ontario soient faites en collaboration avec nos attentes. La supervision de l'Office de protection de la nature est la responsabilité du Conseil. Toutefois, il y a des situations où une étude ministérielle est nécessaire, et donc nous voulons améliorer les pouvoirs du ministère dans cette situation, en permettant aux ministres de demander à un office de protection de la nature de divulguer ou de publier des renseignements sur les programmes, services ou ses fonctions. Ainsi, nous pourrons étudier les différentes questions qui sont soulevées au sein de ces offices. Ce n'est qu'une des améliorations que nous voulons faire à la loi de l'Office de protection de la nature. Hier, nous avons voté pour appuyer cette motion, et je suis heureuse de voir que l'opposition prend très au sérieux cette question, et j'espère que le projet de loi 139 sera adopté très rapidement. L'opposition n'a pas de plan, nous en avons un. Je suis heureuse qu'il appuie notre plan. Député de Beaches Assiort. Merci au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. De toute évidence, les députés de l'opposition, ainsi que la chef du troisième parti, n'ont pas accepté entièrement l'ampleur de l'investissement que l'on fait dans le secteur de la santé dans notre province. Je sais que c'est une de nos priorités, mais il est étonnant d'entendre des questions sur la création du lit que nous faisons en soins de longue durée, qui prend maintenant une tournure négative. Nous voulons nous assurer que les Ontariens et Ontariennes aient accès aux soins de haute qualité qu'ils méritent. Dans ma circonscription de Beaches Assiort, nous apprécions les nouveaux investissements faits à l'hôpital Michael Garan. L'an dernier, l'hôpital a reçu 2,8 millions de dollars par le fonds de renouvellement des hôpitaux et 3 millions de dollars de plus dans leur budget. Est-ce que le ministre peut mettre à jour cette chambre sur les investissements importants? Que fait l'Ontario dans nos hôpitaux? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Nous avons investi un milliard de dollars de plus cette année, dans cette année budgétaire, pour nos hôpitaux. Un demi-milliard de dollars, incluant, afin plutôt que les hôpitaux soient en mesure de relever les défis auxquels ils font face. Nous nous sommes engagés dans ce budget de donner 1,3 milliard de dollars, et ce, en investissements gouvernementaux pour des installations de santé mentale et d'aider à diminuer les listes d'attente pour les services clés. Monsieur le Président, au cours des trois prochaines années, nous allons augmenter le budget de 7 milliards de dollars, et les investissements que nous avons annoncés représentent une augmentation de 3,1 % seulement au secteur hospitalier. Nous continuerons de faire les investissements nécessaires afin d'assurer la haute qualité des soins en Ontario. Complémentaire, je remercie le ministre pour sa réponse et pour son incroyable travail. Il fait un excellent travail pour s'assurer que nous ayons les meilleurs soins possibles en Ontario. Il est rassurant de savoir que notre gouvernement s'engage à assurer la qualité de soins à l'échelle de la province, tout particulièrement dans ma circonscription de Beaches-Est-York. Je sais que ces investissements auront de grandes conséquences pour les patients en Ontario, améliorant leur expérience dans le système. Dans ma circonscription, nous avons différentes demandes de propositions, tout entre autres à l'hôpital Michael Garin, qui amènera des milliers de dollars en investissements afin de fournir les soins en or que nous avons besoin dans ma circonscription. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails sur ces investissements et comment ces investissements avantageront nos hôpitaux et la population en général? Le ministre, en plus du fait qu'au cours des dernières années, nous avons ouvert plus de lits dans nos hôpitaux, dans ce budget, nous nous sommes attaqués aux services. Nous avons 2 millions de dollars pour des cardiologues, les services d'urgence, les dons d'organes, les maladies rares et nous appuyons aussi le redéveloppement de nouveaux hôpitaux. Et nous contribuons 91 millions en investissements spécifiques pour des procédures spécifiques. Nous fournissons des résonances magnétiques, la chimiothérapie, des soins en santé mentale. Nous avons 15 millions en nouveaux financements, 13 millions pour les hôpitaux spécialisés ainsi que 12 millions pour les hôpitaux pédiatriques. Merci. Une nouvelle question de la députée de Chatham, Kent Asset. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Transports. On l'appelle la tronçon de Carnage. C'est une tronçon tout à fait dangereuse. Récemment, un pick-up a traversé le centre de l'autoroute, a heurté une camionnette et donc une mère et une fille de 5 ans étaient tués. Malheureusement, il y a eu une autre tragédie. Le 31 juillet, deux autres personnes étaient tuées. Deux personnes grèvement blessées lors d'une collision entre un semi-remorque et six voitures. Une barrière au centre de l'autoroute empêcherait ces accidents. En 2009, le ministère des Transports a eu l'approbation pour élargir cette tronçon à six voies et d'installer une barrière. Mais selon le ministère des Transports, cela ne valait pas la peine en raison d'un manque de circulation sur cette tronçon. Le point de vue du gouvernement est tout à fait décevant en part d'une tronçon qui a beaucoup de circulation. Allez-vous financer la construction d'une barrière au centre de ce tronçon ? Merci. Je remercie le député de sa question. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que la sécurité routière est l'une des priorités du ministère des Transports. Lorsque j'entends parler des accidents mortels sur des tronçons d'autoroutes dans la province, je présente mes condoléances à ceux qui y ont été impliqués. Je suis au courant des défis quant à ce tronçon de l'autoroute 401, que ce soit ce tronçon de l'autoroute ou la majorité du réseau des autoroutes à l'échelle de la province. Nous sommes en train de faire des rénovations. Nous investissons des milliards de dollars dans tous les quatre coins de la province, y compris au sud-ouest. Je sais que la demande est très particulière et je vais fournir une réponse plus détaillée lors de la réponse complémentaire. Mercredi la semaine prochaine, une centaine de personnes de ma circonscription se rendront à Queen's Park. Elles seront ici pour manifester contre la situation dangereuse sur ce tronçon de l'autoroute. Ce sont les amis et la famille des victimes tuées dans cet accident récent. Elles veulent me parler de la tragédie récente et discuter de la nécessité d'une barrière au centre de l'autoroute. La question est simple. Monsieur le ministre, seriez-vous à la disposition de ces personnes pour leur parler ? Ministre des Transports, d'abord, j'aimerais dire, et les députés probablement en êtes au courant depuis 2015, le ministère fait de la rénovation des tronçons dans la région de Chatham-Kent. Il y a encore du travail à faire et il y a du travail qui sera fait, y compris la construction de barrières. Nous allons rénover certains tronçons de l'autoroute près de la rue Drake et près de la rue Victoria. Ceci comprend aussi l'installation de barrières au centre de l'autoroute et ceci sera près de Tilbury dans la région de Chatham-Kent. C'est un tronçon de 50 km. Il y a du travail à faire et en ce qui concerne le dernier élément de la question, si je serai disponible, je serai content de les accueillir. Il y a une question, la députée d'Achoa. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Au cours des deux dernières semaines, les salles de classe dans ma circonscription étaient très chaudes. Les enseignants ont pris des photos du thermomètre qui affichaient des températures aussi élevées que 42 degrés. Étant donné ces températures, la santé des élèves est à risque et leur capacité d'apprendre est aussi mise à risque. Heureusement, les températures ont baissé, mais seront encore une fois plus élevées la semaine prochaine. Certains conseils municipaux ont pu acheter des ventilateurs pour les salles de classe, mais les écoles dans les régions plutôt moins nanties n'ont pas des conseils municipaux qui ont un financement supplémentaire pour acheter ces ventilateurs. Est-ce que les parents devraient faire des collectes de fonds pour permettre aux élèves d'apprendre en toute sécurité? La ministre de l'Éducation. Je remercie le député d'en face de sa question. La réponse est non. Nous offrons un financement aux conseils scolaires pour leur permettre d'accorder une priorité aux besoins nécessaires. 1,4 milliard de dollars a été alloué pour financer la rénovation des écoles dans les collectivités locales. Il y a des conseils scolaires qui ajoutent des salles de refroidissement, donc il y aura une climatisation dans la bibliothèque, par exemple, et ailleurs dans les écoles. Il me semble que les conseils scolaires localement élus et les directeurs de l'éducation comprennent les besoins communautaires et les directeurs et les enseignants les comprennent aussi. Et nous voulons leur offrir cette flexibilité. Le député de Leeds Grenville rappelle au règlement. En nom de Patrick Brown, je voudrais souhaiter la bienvenue à Zach Holford. C'est Zach de Zach Mixed Tracks. Il a couru de Barrie à Ottawa et il faisait de la sensibilisation à la santé mentale des jeunes. Le député de Kitchener-Waterloo rappelle au règlement, je voudrais apporter une rectification. J'avais dit lors de ma question qu'il y avait 35 surdoses dans la région de Waterloo, mais il y en a eu 42. Le député de Tobago Nord. Merci, Monsieur le Président. Je demande au député de souhaiter la bienvenue à une députée de l'Assemblée nationale du Bangladesh. Et c'est un leader communautaire. Ministre de l'Agriculture, je voudrais apporter une rectification. Mardi, j'avais dit par erreur que Cours Ontario assistait à une réunion avec le député de Niagara Falls, mais c'était plutôt Woodbine qui avait assisté à cette réunion. Conformément à l'article 38 du règlement, le député de Kitchener-Waterloo s'est dit mécontent de la réponse qui lui a été donnée par le ministre de la Santé par rapport aux services d'urgence portant sur le Naloxone dans la région de Waterloo. Cette question sera débattue mardi à 18h. Il n'y a pas de voix différée. Les travaux de la Chambre reprendront à 13h. ... 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